... Tenu ce jeudi à Conakry d'un cadre d'échange entre la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, employeurs et les assurés sociaux sur des questions relatives à la législation de la CNSS, objectif à vulgariser la mission et les procédures d'intervention de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comment imprégner fondateur d'écoles privées et enseignants sur le rôle et les services qu'offre la CNSS, mais aussi ses avantages, tout en invitant ceux-ci à déclarer leur employé à la Caisse nationale de sécurité sociale ? C'est tout le sens de ce présent cadre d'échange et de partage initié par la direction générale de la CNSS. Nous l'espérons tous ici qu'à travers ces échanges qui porteront sur un certain nombre de points, l'immatriculation et le recouvrement des cotisations sociales, les prestations sociales que la Caisse nationale de sécurité sociale délivre à ses assurés sociaux. J'espère que ces échanges permettront de comprendre mieux et davantage les procédures de la Caisse. Le président de la République attache vraiment du prix à la sécurité sociale des enseignants. Car pour lui, bien entendu, cela est un élément clé pour la qualification de notre système éducatif. Après plusieurs heures de concertation sur le sujet, l'Association des écoles privées de Guinée salue la démarche du patron de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est pourquoi son vice-président, Mamadou Aliougaourou Gagyalo, rassure les initiateurs en ces termes. Quand ton employeur est à l'aise, toi-même tu es à l'aise. Ton entreprise va bien prospérer. Mais il nous faut aussi étudier tous les contours de la question pour prendre des engagements par rapport à cela. En tout cas, nous adhérons à cette position. Pour ce syndicaliste qui parle de carrière, parle forcément d'immatriculation. Ce qui du coup reste et demeure leur combat de tous les jours. Le combat que ce syndicat a toujours fait sur le territoire guinéen, c'était d'abord de donner une carrière à l'enseignement privé que certains trouvaient impossible. Alors ça a été notre grand combat pour voir les autorités à tous les niveaux, pour que tous les enseignants du privé évoluent ensemble pour avoir une carrière dans l'enseignement. Et pour la réaliser, il faut d'abord la déclaration de l'ensemble de ces enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale. De la prestation familiale à l'assurance maladie. En passant par l'assurance vieillesse entre autres, la CNSS protège les salariés guinéens et étrangers du secteur privé parapublic. Une assurance pour une vie protégée.